Moi je m'appelle Lou, je suis intermédienne et je fais partie du collectif NH et moi c'est Jade et pareil on fait partie du collectif NH depuis deux ans maintenant. Aujourd'hui ce qu'on veut se transmettre et surtout informer les jeunes que ce soit primaire, collège ou lycée. Derrière nous, nous avons notre exposition sur le harcèlement. Il y a toutes sortes de renseignements, plein d'affiches, des informations que les élèves du lycée passent devant, regardent et se renseignent, essayent de se faire leur propre avis sur ce qu'est le harcèlement. On essaye un peu d'animer et de rendre ça plus facile pour que le harcèlement soit mieux qu'on vit. Et cette journée elle est importante parce que c'est le 1er juillet de novembre et le 1er juillet de novembre c'est la journée nationale pour la lutte contre le harcèlement. Donc c'est pour ça qu'on a marqué l'événement et montré que la lutte contre le harcèlement existe tout le temps et on veut que ça se propage dans plusieurs histoires. Je m'appelle Baptiste Payon, alors je suis un élève qui est ici à ce stand contre le harcèlement. Donc on a organisé ce stand là pour parler du harcèlement avec les autres élèves. Donc on a des quiz qu'on distribue aux élèves pour savoir si finalement les élèves sont au courant du harcèlement et sont au courant des conséquences que le harcèlement a sur les élèves. Et puis on a également organisé un petit jeu, donc l'idée c'est d'associer un nombre ou un pourcentage avec la fin d'une phrase. Je vous donne un exemple, par exemple on a 700 000 élèves qui sont concernés par le harcèlement. Donc l'idée c'est d'associer vraiment ces nombres à une idée du harcèlement, pour que les élèves prennent conscience que le harcèlement a finalement un impact énorme aujourd'hui au lycée et qu'ils concernent finalement énormément d'élèves. Bonjour, moi c'est Juliette, je suis l'élève de première et du coup je suis partie du NAH. Et j'ai mis en place cette activité où les élèves posent le post-it avec ce qu'ils pensent du harcèlement, ce qu'ils ressentent, sans être jugé par rapport aux autres. Ils poussent ça et puis ils s'en voulaient. Bonjour, aujourd'hui je représente le planning familial, le centre de planification. Moi je suis conseillère conjugale et familiale, ma collègue est sage-femme et nos missions c'est la contraception, les dépistages des infections sexuellement transmissibles et l'orientation pour l'IVG éventuellement. Aujourd'hui on vient au lycée pour faire le lien avec l'exposition égalité fille-garçon parce que dans le domaine de la santé sexuelle, il peut y avoir des inégalités. Donc on présente un peu les moyens de lutter ou au moins des bases de discussion sur cette thématique. Merci. 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 Merci.